Bonsoir Miguel, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir Mina, bonsoir Violette, bonsoir, bonsoir, est-ce que jouer dans une pièce qui a pour thème principal la mort a été évident pour toi ? Ils nous ont craché au visage, violé ma mère devant mon père, frappé mon père devant ma mère, mon père et mon lait, ils ont fracassé les dents, ils ont dit, tu sais écrire, alors écris maintenant, ils ont tranché les bras, écrits encore, écrits avec tes pieds, ils ont tranché les jambes, écrits avec ta langue, ils ont tranché la selle. En fait, c'est la première fois pour ma part que je jouais dans une pièce aussi dure, vu que les années précédentes je jouais dans des pièces assez drôles, assez comiques, et là cette fois je jouais dans une pièce très dramatique, très tragique, très dramatique, ça m'a un peu chamboulé. La bombe que je veux poser est plus terrible que la plus terrible des bombes qui a explosé dans ce pays. On en posera dans les autobus, dans les restaurants ! Non, cette bombe ne peut exploser que dans un seul lieu, dans la tête des gens. Qu'est-ce que tu veux dire ? Alors bon, écoutez, cette année m'a complètement traumatisé. Depuis j'ai quelques séquelles même, ça va pas trop, quoi. Donc je sais plus trop quoi dire maintenant, parce que j'en ai perdu ma voix. Mais bon, c'est pas grave, il y a quand même un temps de sexe. Je le sors, ma femme ! Je le sors ! Sauvez-la ! Nous devons sacrifier l'enfant ! Sacrifiez l'enfant ! Non, Ismé, tu m'as promis ! Tu m'as promis ! Moi, personnellement, ça allait parce que j'avais un rôle d'un personnage qui gardait quand même le sourire et qui rigolait. Donc forcément, c'était pas non plus dramatique au plus haut point. Donc ça allait. Écoutez, c'est lui ! Qui ? Mon ami ! Un ami que tu n'as jamais vu ! Les amis imponnus sont les plus beaux ! Je m'appelle Massy. Il n'y a pas ici de vieux paysans qui font courir une rumeur à propos d'une jeune fille qui, grâce à sa voix, pouvait vous changer en statut de sel ? Moi, ma mère, elle a été pendue, ma sœur a été violée, mon père s'est fait tuer, mon chéri a explosé, donc c'était déjà plus dur. Mais sinon, ça allait. Plus sérieusement, on a déjà joué des pièces qui étaient un peu plus tragiques. Même si cette année, c'est vrai que l'atrocité a atteint son paroxysme, c'était pas mal. Leur nom n'a aucune importance. Ils font l'amour au moment où le père du garçon est en train de mourir. Le type éjacule d'une sonnerie de téléphone. Bringalowen et votre père est mort. Et j'ai raccroché ! Bonsoir Richard. Bonsoir. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui t'a motivé dans le choix de cette pièce et le choix de cet auteur ? Alors, je vais commencer par l'auteur, si tu veux bien. Je crois que ça a été, sur le plan théâtral, ma plus grande rencontre, c'est cet auteur. Et tout de suite, j'ai adhéré, j'ai adhéré à ses textes, j'ai adhéré à sa personnalité. Et quand Marie-Hélène, l'année dernière, je l'ai raconté hier soir, elle m'a dit, l'année prochaine, je joue à un incendie. Je n'ai pas pu faire autrement que lui dire, mais moi aussi. Mais comment accrocher quand le monde tombe ? Là, voilà notre histoire. Un homme cherche un lieu pour enterrer le corps de son père. À travers cette histoire, chacun racontera la sienne. Sur les places publiques, nous irons et nous raconterons. Il ne nous reste plus qu'à en trouver la fin. Nous trouverons la fin lorsque nous aurons trouvé le lieu où enterrer le père. Le brouillard se lève. Regardez, la mer. Si j'avais eu à choisir tout seul entre les deux pièces, j'aurais choisi Littoral aussi. Parce que c'est peut-être un peu anecdotique et intime. Mais quand mon papa est décédé, c'était juste un peu avant que j'aille voir la pièce. Et comme la pièce raconte, ce voyage du cadavre de son père dans un lieu, ça m'a beaucoup touché. Avez-vous un souvenir, une anecdote durant les répétitions de cette pièce ? La chambre des beaux gosses. Trois. Nous quoi, nous. Si vous n'avez pas remarqué, on est des beaux gosses. Alors en fait, un moment dans le texte, il y a un passage qui dit « L'eau était si bonne ». Et vers les premières répétitions, il y a Miguel qui nous a gentiment dit « Violette aussi ». C'est resté. Voilà. Hier encore pendant le spectacle, on a eu un petit regard complice. On a fait un stage interné en mars. Et en fait, on s'est empilé. En fait, ils ont essayé de se joindre à nous, les beaux gosses. Et ça ne passait pas. Ça ne passait pas. En fait, le principe de l'empilement, c'est, en fait, tu prends une personne, tu vois. Est-ce que c'est dans la caméra ? Donc, tu prends une personne, une autre. J'ai passé une main, mais après, une autre. C'était censé être une chambre de quatre. Et il me semble qu'à la fin, ils étaient six ou sept dans la chambre. Une autre, une autre, une autre. Très bien. On était beaucoup. On était vraiment beaucoup. Tout le monde s'est empilé. Empilé, interné. Merci. Il n'y a pas eu beaucoup de morts, ça va. Je me suis construit, comment dirais-je, depuis que je fais du théâtre ici, ça remonte à plus de dix ans maintenant. Je me suis construit une réputation de coup de cœur et coup de gueule. Et en vieillissant, les coups de gueule, ils sont moins crédibles. Ils sont peut-être moins justifiés. Donc, je me suis fait remettre un petit peu. Je me suis fait renvoyer dans mes buttes, comme on peut dire. Par les plus jeunes de la troupe. Mais ça m'a fait réfléchir. Après avoir participé à ce spectacle avec l'association Gribouillemot, est-ce que tu envisages de continuer le théâtre ou tu as d'autres projets ? Non. J'adore ça, c'est ma passion. Non, j'adore le théâtre, j'adore Riri, j'adore tout le monde. Je t'aime toi aussi, je t'adore. Et si c'est pour refaire cette interview l'année prochaine, oui, je continuerai. Moi, pour ma part, c'est vraiment suivant mes études, ce que je fais l'année prochaine. Mais sinon, oui, j'aimerais vraiment continuer parce que c'est un groupe qui est vraiment excellent. Et on est tous soudés. Et même avec Richard et Cathy, c'est vraiment excellent. Je suis le plus vieux dans l'association. Donc c'est vrai que si je me casse, j'ai quand même eu une réputation de fossile à tenir. Ça, il faut l'avouer. Donc je tiens à rester l'année prochaine, à continuer. Et c'est vrai que si l'association aussi perd son président, ça risque de poser un petit problème. Moi, oui, je continue. C'est pas drôle. Moi, en tant que secrétaire, j'ai pas envie de perdre mon poste. Non, non, plus sérieusement, plus sérieusement, c'est ma première année de théâtre. Et j'ai été vachement surpris par les bienfaits du théâtre, tout simplement. Et ouais, je vais continuer. Ouais, je vais continuer. Et ouais, je continue parce que j'aime ça. Et ça fait trois ans déjà que j'en fais. Perso, j'ai l'intention de redoubler pour refaire une année de théâtre. Parce que c'est nécessaire dans la vie de faire du théâtre. Sans théâtre, je meurs. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont ils ont abordé des thèmes quand même un peu durs dans cette pièce ? Je crois, sans vouloir faire le genou, que ça s'est fait un peu par empilement. Parce qu'avec les anciens, il faut voir dans la troupe qu'il y a les lycéens et les collégiens. Avec les anciens, on s'est rencontrés dès cet été. Nicolas, notre cher président et notre plus ancien d'Angry Bouillemot, était déjà un adepte de Ouachdi Mouawad. Donc, il a sauté dessus à pieds joints. Et puis, Lumila et Clément, avec qui on a travaillé un petit peu cette essai sur les textes, ils ont tout de suite été séduits par l'auteur et par le thème. Puis après, petit à petit, la rentrée de théâtre, elle s'est faite et on y a adjoint des plus jeunes. Donc, eux, ils ont été un peu devant le fait accompli. Comme c'est une pièce dure, j'avais fait une réunion avec les parents pour leur demander l'autorisation de faire jouer cette pièce à leurs enfants. Ils ont foncé, ils ont lu les textes. Je crois qu'ils ont aussi aimé la pièce. Quant à la facilité ou la difficulté de la jouer, je pense qu'on est vite rentré. Bon, bien sûr, c'est difficile, mais on est vite rentré dans le fait que c'est les mots qui nous emportent. Le fait que c'est une histoire et le fait que dire une histoire, c'est important. Il y a comme le devoir de mémoire et le fait qu'en définitive, des mots soient portés par des adolescents. Je trouvais ça magique. Alors, quelques mots sur l'association Gribouillemot. Donc, cette association, quel a été à l'origine le but de sa création et comment continue-t-elle ? Quand on a commencé en 2003, 2004, à faire du théâtre au collège de Marraine, ça a vachement plu aux élèves de 4e qui en l'ont offert. Donc, on a continué avec eux. D'après, en 3e, en créant le club du foyer socio-éducatif du collège. Mais après, ils sont passés en seconde et là, on ne pouvait plus rien leur offrir. Donc, on s'est dit, il faut qu'on trouve une association support. Pendant plusieurs années, on a été encadré dans l'association support que tout le monde connaît à Marraine, qui est Marraine Agriculture. Et puis, à un moment donné, on a eu une envie d'indépendant. Et Gribouillemot est né de ça il y a à peu près 5 ans maintenant. Et donc, des projets après la pièce d'aujourd'hui ? Peut-être essayer d'aller dans le rire. Je pense au Diablog. Je pense à des choses comme ça. Merci. Donc, à découvrir bientôt. Merci beaucoup. Partez avant le jour et rager et enragé. Au bout des routes, au bout des pays, au bout des joies, au bout du temps. Tout juste après les amours et les peines, les joies et les pleurs, les pertes et les cris. Il y a le littoral et ma grand-mère, ma grand-mère qui emporte tout. Et qui m'emporte, qui m'emporte, qui m'emporte, qui m'emporte, qui m'emporte. Fin de tournage ! Non, ce n'est pas fini. Sous-titrage Société Radio-Canada